Salut les amis, je vais encore vous parler de ma chambre d'hôte, parce que ça fonctionne du tonnerre et je fais de belles rencontres. Hier soir c'est un homme seul, jeune, sympa, pas vilain du tout le zig. Ça ne loupe pas, je rêve de lui cette nuit, je le vois dans le feu de l'action, prêt à tout pour me faire plaisir. Je me réveille tout en sueur, le cœur battant. Est-ce que je vais oser lui demander ? Eh oui, il paye sa nuitée le gars, il ne faut peut-être pas abuser quand même. Mais rien que de penser qu'il pourrait apporter un souffle d'air frais dans ma fournaise, j'ai des frichons de partout. Évidemment, impossible de me rendormir, je suis en stress de sauter le pas, tu vois. Un homme seul, ce n'est pas facile de demander, en même temps il serait accompagné, ce serait mort d'avance. J'ai déjà remarqué que les femmes mariées ne sont pas prêteuses de leurs hommes. Elles doivent avoir oublié dans quel désarroi on peut se trouver en tant que célibataire. Alors finalement, ce matin, le jour se lève, le mec aussi. Je prends mon courage à deux mains et j'ose lui demander. Eh bien, figure-toi qu'il a accepté. Si, je n'en reviens pas. Bon, il avoue qu'il fait une chaleur torride chez moi et qu'il a envie de faire tomber le pyjama, mais je pense que c'est de l'humour. Parce que finalement, il monte sur l'escabelle. Et en deux temps, trois mouvements, il s'y prend comme un chef. Il arrange ma climatisation. Moi qui toute ma vie ai rêvé d'un homme qui me tienne chaud, maintenant je suis ravi si tôt qu'on me refroidit. Mon Dieu, quel bonheur, mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur, mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. Bois d'ahouti, Bois d'ahouti.